coucou tout le monde j'espère que vous allez tous très bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de du remplissage pour mon mois d'avril donc si vous suivez bien hier je vous ai posté la vidéo du remplissage de mon classeur des charges variables ainsi que le remplissage de mon portefeuille pour la première semaine et comme je vous avais expliqué qu'en ce moment je faisais des vidéos qui étaient un petit peu trop longue j'ai décidé de scinder ma vidéo de remplissage début de mois en deux tout comme j'ai décidé également de scinder la vidéo de clôture de fin de mois à partir de maintenant du coup aujourd'hui on va s'intéresser au remplissage de mes épargnes donc c'est parti comme d'habitude ici j'ai ma petite fiche où j'ai répertorié en fait tous les montants que je vais devoir déposer dans mes enveloppes d'ailleurs j'ai toujours pas fait mon petit changement ici je m'étais trompée en fait j'avais mis 600 euros de budget carte bancaire et 50 euros de budget drive bien évidemment c'est le contraire donc je le ferai après cette vidéo donc c'est parti pour le remplissage alors j'ai divisé mes épargnes en plusieurs classeurs alors normalement je devrais avoir un nouveau classeur dans quelques jours j'ai vu en fait sur amazon les mêmes classeurs que celui ci mais gris un petit peu plus foncé du coup je vais le commander et comme ça en fait j'aurais vraiment deux classeurs épargne identiques et par contre pour mon classeur des fêtes et plus je le garde voilà couleur un petit peu un petit peu arc-en-ciel enfin bref voilà donc c'est parti on commence tout de suite alors le premier classeur ça va être plus du coup je vais commencer par lui alors du coup ce premier classeur ça va être plus pour les épargnes sur sur le long terme et le second ce sera pour les épargnes à court terme voilà celle où je suis susceptible de piocher le plus souvent alors du coup là en attendant d'avoir un nouveau un nouveau classeur pour mes épargnes j'ai rassemblé en fait mon mon suivi de budget annuel avec les épargnes mais bon ça c'est juste pour que ce soit un petit peu plus pratique pour moi en attendant alors ici on va commencer par l'enveloppe bois alors ici on avait déjà un solde de 20 euros et on va déposer 10 euros alors du coup là ici alors 10 euros ça nous fait une enveloppe à 30 euros alors électroménager on a dit qu'on ne mettait rien pour ce mois ci d'ailleurs j'ai oublié de monter le solde pour le fonds de secours ici on va rajouter 40 euros donc on rajoute 40 euros et ça nous fait un solde à 80 ensuite pour mes projets perso alors ici en fait j'ai pas vraiment détaillé puisque j'ai plusieurs projets notamment pour pour l'aménagement de la maison voilà puisqu'on habite une maison qui est plutôt ancienne et j'aimerais bien refaire entre autres la salle de bain mais ça je vous en avais déjà parlé mais franchement j'avais pas encore établi de budget j'avais enfin je m'étais pas vraiment penché là dessus mais mais voilà j'aimerais vraiment changer certaines choses dans ma salle de bain notamment casser une douche alors certains me diront qu'une douche c'est beaucoup plus pratique qu'une baignoire mais moi je ne suis pas du tout de cet avis moi j'aimerais franchement avoir une baignoire et pour l'instant en fait on a une douche mais vous savez c'est vraiment une douche qui est très très ancienne le bac est tout petit doit faire 60 cm je crois enfin bref avec un retour vous savez vous avez un mur en fait qui enferme la douche et alors quand vous prenez votre douche il faut vraiment pas être claustro parce que franchement c'est tout petit c'est exigu enfin bref du coup j'aimerais vraiment changer enfin casser cette douche et mettre une baignoire alors j'ai déjà trouvé ma baignoire sur je sais plus quel site mais en tout cas j'ai déjà trouvé ce que je veux et en plus la complexité c'est que ma salle de bain est vraiment toute petite donc je ne peux pas me permettre de prendre n'importe quelle baignoire mais bon j'ai trouvé en principe voilà et du coup il faut faire monter un petit peu cette enveloppe même si ces projets ne sont pas pour cette année voilà il faut d'ores et déjà commencer à épargner pour ça et après la salle de bain j'ai encore deux trois bricoles notamment des fenêtres à changer enfin bref après vous me direz dans une maison on a toujours toujours de quoi faire voilà donc surtout quand vous avez une maison qui est plutôt ancienne après on a le temps ce ne sont pas vraiment des travaux de nécessité absolue voilà c'est juste de la déco et de l'aménagement personnel tout simplement donc ici on a dit qu'on allait déposer 50 euros alors ici je n'ai pas noté donc là on va déposer 50 euros ensuite on passe à l'enveloppe rentrée scolaire donc là on avait déjà 40 euros et on va déposer 20 euros donc voilà pour ça hop ensuite on alors pour les vacances ici on avait 210 euros et on va venir déposer 100 euros et ça nous monte cette enveloppe à 310 euros 50 et 100 ici pour l'enveloppe voiture il ne reste plus grand chose à l'intérieur puisque stéphane s'en est servi pour acheter des produits qu'il fallait pour la voiture et il a emmené une des voitures au car wash du coup il reste plus que 5 euros dans cette enveloppe et là on va venir y déposer 40 euros donc voilà pour ce premier classeur on va maintenant passer au second classeur donc celui des épargnes à court terme alors ici on va commencer par beauté plus alors encore une fois je vous le rappelle mais beauté plus c'est c'est comment entre autres pour mes commandes cher amazon ou encore le nécessaire pour faire un savez les ongles semi permanents voilà donc là on avait déjà 20 euros à l'intérieur et on va venir y déposer 10 euros et du coup et du coup ça nous fera une enveloppe à 30 euros alors bien entendu mes commandes chez armazone je les fais par carte bancaire en principe mais mais en fait quand je ferai ma commande je ferai mon achat en carte bancaire et je prendrai le montant correspondant que je basculerai dans l'enveloppe retour aux banques voilà de cette façon pas de soucis alors ici l'enveloppe dépassement facture c'est une enveloppe voilà qui peut nous servir pour d'éventuels dépassement de factures d'eau ou d'électricité enfin bref alors en principe moi je garde toujours un budget prévisionnel pour ces factures là sur mon compte mais voilà on ne sait jamais si le montant de la facture devait être un petit peu plus élevé et bien cette enveloppe sert à pallier à ses dépenses supplémentaires alors ici je vais rajouter 20 euros et ça va nous monter donc l'enveloppe à 60 ici 60 euros ensuite l'enveloppe jardin ici on avait fait un dépôt de 40 euros je l'avais noté mais je n'avais pas noté le solde vous voyez quand je note pas le tracker en même temps que je vous filme la vidéo et bien après je me dis je vais revenir dessus et puis finalement et bien je n'y reviens pas et après ben je risque de me mélanger un petit peu alors ici on a dit qu'on va ajouter 40 euros donc 40 euros et ça nous montera l'enveloppe à 80 donc 2 et 4 là on a encore deux trois bricoles à changer et d'ailleurs je pense que malheureusement on va devoir changer la pompe de la piscine puisque la semaine dernière Stéphane s'est occupé de remettre tous les traitements pour la piscine etc et il en a profité en fait pour changer l'intérieur de la pompe et le pisciniste en fait lui a conseillé de prendre des balles filtrantes c'est à dire que ça ressemble un petit peu à des boules de coton et donc ça c'est pour remplacer en fait le sable qu'on met habituellement alors bon ben il a suivi le conseil il n'a pas mis de sable et il a mis donc ses petites balles filtrantes et depuis qu'il a changé en fait la pompe monte fort en pression si bien que le mano affiche quasiment deux barres donc c'est quand même assez élevé donc là il faut vraiment que je rappelle le pisciniste voilà pour voir un petit peu avec lui ce qu'on peut faire et si la pompe risque quelque chose ou pas enfin bref du coup ici je préfère mettre 40 euros supplémentaires et voilà on ne sait jamais alors ici pour le budget maison on va déposer 20 euros voilà les 20 euros et il faut vraiment que j'achète la peinture pour refaire mon mur de la salle à manger ça fait des semaines que je vous en parle il faut vraiment que je le fasse donc là on rajoute 20 euros et ça nous fait grimper l'enveloppe à 56 euros alors ici pour la cérémonie pour chloé on va déposer 20 euros puisque ça approche à grands pas voilà alors 20 euros et ça nous monte l'enveloppe à 65 euros pour l'enveloppe santé plus qui va nous servir entre autres pour l'achat des lunettes bon c'est pas pour cette année mais voilà là aussi ça va aller vite je crois que ce sera l'année prochaine maintenant puisqu'en principe on change les lunettes tous les tous les deux ans quoi alors santé je disais oui alors là on va faire un dépôt de 20 euros puisque je sais pas pour vous pourtant on a une mutuelle il me semble plutôt correct en tout cas en termes de remboursement mais franchement quand il s'agit des lunettes c'est pas terrible terrible c'est pour ça que je préfère prévoir une enveloppe pour ça alors ici pour l'enveloppe shopping on est actuellement à 56 euros et 62 centimes on est où là ? alors je sais pas pourquoi j'avais marqué les centimes d'ailleurs je sais même pas pourquoi je les ai mis là je vais certainement basculer les 62 centimes dans ma petite tirelire euh ouais du coup ouais je vais faire ça tout de suite ça m'embête d'avoir des petits centimes comme ça là hop voilà je vais les déposer là ok du coup alors là je vais devoir effacer les petits centimes du coup on se retrouve avec une enveloppe à 56 euros et j'ai dit qu'on allait rajouter 20 euros à l'intérieur voilà alors dépôt 20 euros et l'enveloppe se retrouve désormais à 76 euros pour sortie plus là on ne met rien pour sport et activités alors donc ici cette enveloppe va servir seulement au mois de septembre d'ailleurs j'aurais peut-être dû la mettre dans le premier classeur oui c'est peut-être plus logique effectivement bon je ferai ça après mais du coup cette enveloppe sert au mois de septembre quand vous savez on reprend les licences voilà du coup là actuellement il n'y a rien du tout puisque j'ai fait cette enveloppe il y a un mois seulement voilà puisqu'en fait j'avais vraiment pas prévu ce poste de dépenses parce qu'habituellement je paie en une seule fois au mois de septembre quoi mais bon je trouve que quand on fait le budget des enveloppes c'est pas plus mal d'essayer de de pallier vraiment à chaque poste de dépenses alors ici j'ai dit qu'on allait rajouter 20 euros pour stock et promo là on a dit qu'on ne rajoutait rien ce mois ci alors ici vétérinaire vous savez que c'est une enveloppe qui prime en ce moment puisque déjà j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour la visite de contrôle pour Pimpin mais j'ai bientôt l'intervention chirurgicale aussi pour Pimpin qui sera certainement le mois prochain mais bon je sais pas du tout à combien ça va me revenir il va falloir que j'en discute la semaine prochaine avec le vétérinaire alors ici on rajoute donc 100 euros c'est vraiment un gros dépôt ce mois ci j'ai pas l'habitude de faire des dépôts de ce montant dans cette enveloppe mais là on n'a pas vraiment le choix donc voilà pour ce classeur et l'argent qui reste on va venir les répartir dans les différentes enveloppes pour fête et plus alors ici comme vous pouvez le voir j'ai mis un petit encart fête avec le montant total de dépôt pour ce mois ci mais voilà je me suis pas amusé à détailler vraiment toutes les enveloppes fêtes du coup je me suis fait une petite note sur le côté pour savoir où je vais répartir l'argent alors donc on commence par l'enveloppe anniversaire et là on va faire un dépôt de 40 euros alors ce mois ci comme anniversaire j'ai seulement l'anniversaire de mon filleule voilà il aura 7 ans le 13 avril donc là comme il habite en Corse je lui enverrai un petit colis donc j'irai lui chercher un petit cadeau certainement ce week-end alors ici on va rajouter les 40 euros et ça nous met notre solde à 40 alors tout ça on passe et on vient directement sur l'enveloppe pack et là on a dit qu'on allait faire un dépôt de 30 euros c'est ça oui 30 euros alors là vous voyez encore une fois j'ai pas noté bref alors 30 euros ce qui nous monte cette enveloppe à 80 alors je vous rassure tout de suite les 80 euros ne seront pas dépensés pour les chocolats de pack pas du tout puisque voilà alors certes mes enfants ont bon un petit chocolat puisque forcément c'est quand même de tradition voilà avec la recherche des petits oeufs notamment pour Marianne et mon neveu puisque Marianne a 10 ans et mon neveu a seulement 3 ans donc forcément le rituel de la recherche des oeufs cachés ça on va pas y couper mais par contre voilà j'ai prévu quand même un budget de 80 euros puisque pour pack on a décidé de faire un barbecue à la maison si le temps nous le permet j'espère qu'il pleuvra pas mais en tout cas voilà en principe on a prévu de faire un barbecue donc voilà c'est pour ça que j'ai prévu une enveloppe de 80 euros ça me permettra de pallier un petit peu aux achats pour le barbecue et quelques chocolats voilà ensuite bonne fête des mamans ça on remplit pas on va passer directement à la dernière enveloppe enfin du moins la dernière enveloppe à remplir et c'est celle des cadeaux de Noël alors ici on avait déjà 40 euros et on vient y déposer le dernier billet que j'ai à déposer dans mes épargnes donc 50 euros voilà et du coup ça nous monte cette enveloppe à 90 euros voilà donc voilà pour le dernier classeur donc voilà pour le remplissage de mes épargnes pour ce mois-ci donc j'espère que cette vidéo vous plaira comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de liker vous abonner si vous aimez ce que je fais pourquoi pas me laisser également un petit commentaire voilà moi je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre encore une fois même si parfois je mets un petit peu de temps mais en tout cas je finis toujours par le faire et encore une fois avec grand plaisir j'aime beaucoup pouvoir échanger avec vous et je vous rappelle également pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo que tous les visuels que vous pouvez voir sur ma chaîne sont disponibles gratuitement en tout cas pour l'instant puisque par la suite j'ai l'intention de faire un petit peu évoluer ma boutique Etsy mais en tout cas pour l'instant tous mes visuels que vous voyez sur ma chaîne sont disponibles gratuitement sur simple demande voilà soit dans les commentaires ou encore en m'envoyant un petit mail et bien sûr je vous enverrai le visuel que vous souhaitez voilà donc moi sur ce je vous laisse là je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Juanfrance